Attardons-nous sur le paradoxe suivant. D'un côté, l'immobilier flambe dans les grandes villes, les actions grimpent, les dividendes pleuvent, et en face il y a la vraie vie, la crise du logement, la crise de l'alimentaire, la crise écologique. Pour 100 euros créés dans l'économie européenne, 44 sont allés au 1% des plus riches, contre 9,6 sont allés au 90% des plus pauvres. Cet écart monumental n'est pas dû au salaire des plus riches, mais à leurs investissements et aux plus-values réalisées sur ces investissements. Or, ces plus-values ne sont pas taxées. Belgique, Luxembourg, Slovénie, Slovaquie, Tchéquie sont des paradis fiscaux pour les plus-values. Et en parallèle, l'imposition sur les salaires des travailleurs peut aller jusqu'à 50% dans certains pays. L'Union européenne ne peut plus continuer à imposer le travail au-dessus des gains du capital. C'est pourquoi nous appelons avec mes collègues Verts à l'instauration d'un impôt européen sur ces plus-values. On parle souvent des faiblesses du budget européen. Il y a ici de quoi rendre indépendant aux égoïsmes nationaux et de quoi l'abonder pour les investissements verts, sociaux, nécessaires à la transition écologique. Merci. 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 Merci.